Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice, je joue à Nova Drift. Aujourd'hui, je vais peut-être enlever ça aussi, je sais pas, peut-être, le boss de la dernière fois m'a franchement tellement pourri la vie que, peut-être que je devrais faire juste une partie bien lambdouille, bien lambdouille et bien lente et puis on va voir ce que ça donne, tiens. Allez, et du coup on va tester peut-être un vaisseau un peu funky, un truc qu'on a jamais fait, un truc, j'ai jamais vu, quelque chose d'inédit, 100% unique, bon ce sera pas 100% unique parce que même si l'assortiment de plusieurs vingtaines d'améliorations différentes dans ce jeu fait qu'il y a moyen que chaque partie soit différente, pas une infinité de parties non plus, juste beaucoup. Alors, on a du vortex et ça c'est rigolo peut-être, on a du torrent et ça c'est rigolo, peut-être on a des grenades, moi j'aime bien le vortex. Bim, c'est cool le vortex, moi j'aime bien le vortex, pourquoi pas prendre ça avec un bouclier à l'eau et miser sur le feu, encore, ouais pas faux, pas faux, pas faux. Boum, c'est cool le vortex parce que ça attire les ennemis. Alors nous avons, furtivité encore, sentinelle, sentinelle ça mise un peu sur le bouclier ce qui serait pas forcément une mauvaise idée aujourd'hui si je prends un bouclier de feu, ouais on va faire ça. Cadence de tir réduite, franchement cadence de tir réduite avec ça on s'en fiche. Les caractéristiques de ça c'est quoi ? C'est que, vous avez vu, si je reste trop longtemps appuyé sur le bouton, je prends des dégâts de blindage, direct, sans prendre de dégâts de bouclier. Faut quand même rester assez longtemps avant de commencer à prendre des dégâts de blindage, donc ça devrait pas arriver. Les dégâts sont, je sais pas si c'est exponentiel comme fonction, mais en tout cas c'est à croissance rapide parce qu'au début on prend un peu un peu et très vite, on prend beaucoup beaucoup. Go ! Ok. Et il ne me propose pas des boucliers qui crament. Ok. Ça, ça met des petits orbitaux autour de moi qui font des dégâts aux ennemis, mouais. Et le vortex lui-même fait, en fait il fait des éclairs mais il fait aussi des dégâts de feu, c'est pour ça qu'un bouclier qui fait des dégâts de feu, ce serait quand même un bon moyen de rentabiliser les améliorations en rapport avec le feu. Et donc on rend randomise et le voilà, le halo. Ok. Et ben on prend ça. Alors le problème de ça c'est que... Le problème de ça c'est que pour cramer les ennemis avec mon bouclier en fait ça gobe l'énergie de mon bouclier. L'énergie de mon bouclier est dédiée à faire du dégâts aux ennemis. Ce qui fait évidemment que mon bouclier me sert peu à me défendre. Mais bon. Comme j'ai pris un vaisseau avec... Un vaisseau sentinelle avec donc un bouclier un peu plus résistant. J'espère que même si on bute pas mal les ennemis avec notre bouclier on le perdra pas trop. Et là ça a l'air de tenir pour péter ses aéroïdes. Et après limite, si je sais pas quoi prendre comme amélioration parce que je vous avoue que je sais pas trop où je vais avec ça. Je peux miser un peu sur un vaisseau qui fonce un peu dans les ennemis. Pourquoi ? Parce que le vortex attire les ennemis au centre de son... De son oeil, de son cyclone, de son vortex. Et certains ennemis vont pas mourir et me foncer dedans. Donc me faire des dégâts de contact. Ce qui est pas bon. Donc prendre des améliorations en rapport avec les dégâts de contact. Et éventuellement même miser dessus. Et foncer dans les ennemis en faisant un peu de dégâts de bouclier. Puis le vortex, puis des dégâts de contact comme ça. Ça marche bien ça. Ouf, je vous ai coupé le micro avant de tousser. On peut construire un truc comme ça. Donc amélioration pour le vortex, oui. Amélioration pour mon blindage, oui. Amélioration en rapport avec bouclier blindage, oui. Amélioration avec... La... Skirmish. Le... Je me lance dans la bataille, je me lance dans la mêlée, je me lance dans le skirmish quoi. Hein, voilà. Un truc qui fait que quand tu fais un dégâts de contact, ton tir d'après fait plus mal. Et que quand tu tires, ton dégâts de contact d'après fait plus mal. Ça va marcher avec ça. Ok. Allez c'est parti. Donc dans les armes qui ont quand même qu'un seul gros projectile. Tout ce qui est magnitude et payload et tout c'est cool. Vélocité du projectile, je pense pas. Parce que je veux pas forcément que le projectile soit très rapide. Même pas du tout. Quoique. Je sais pas. Je pense pas. Par contre, efficacité. Donc régénération, répartition des dégâts entre bouclier et blindage, j'ai envie de dire oui. Et lance céleste, bien sûr. Bien sûr, c'est ça qu'on veut. Ça. Non, non, non. On va pas tout miser sur le bouclier. Faut un truc mixte. Faut un truc mixte. Allez hop. Un truc qui te vire quasiment ta barre de vie de blindage. Ta barre de blindage donc. Pour tout miser sur les boucliers, c'est niait. Non, non, non. Donc, alors. Quand je bouge pas, plus de résistance. Ça va pas arriver souvent. Ça va pas arriver souvent, mais le but, c'est de prendre ça. Peut-être. J'ai un peu peur en prenant ça. Je vais peut-être pas prendre ça d'emblée du coup. Ça, on a dit non. Ça, bah ça, c'est ce qu'on veut. Régénération. Le bouclier se régénérera aussi passivement. Et plus j'ai de dégâts, moi, plus je fais de dégâts. Alors du coup, avec un truc comme ça, ça marcherait pas mal. Puisque j'aurai des dégâts de blindage. Donc je suppose que ça, c'est basé sur le blindage parce que c'est rose et pas violet. Et du coup, je me fais des dégâts de blindage finalement en prenant de dégâts peu importe comment. Et après, je fais plus de dégâts. Ça peut marcher. Plus une grosse zone d'effet, c'est juste un bon moyen pour que les ennemis crament avec mon halo de feu aussi. Tout ça est intéressant. Tout. Et ça, c'est intéressant aussi. Du coup, alors en début de partie, comme ça, quand j'ai pas encore pris trop d'amélioration de blindage, je prendrais bien ça d'abord. Comme ça, après, on est pépère. Et ça, avec le vortex, ça fait quoi ? Ok. Pour les armes qui ont déjà une fonction de charge, cette amélioration améliore la vitesse de charge. Et ça réduit le coût de charge. Donc ça me prendrait moins de choses. Après, le problème de ça, c'est que si je commence à foncer vers les ennemis en chargeant. Et de toute façon, j'ai déjà un malus quand je suis en train de charger ça. Si je suis en train de foncer vers les ennemis en chargeant un vortex, je vais pas aller très vite. Du coup, ma lance céleste, elle fera pas très mal. Mais bon. Écoute, on va commencer par prendre les trucs d'armes. On prendra le reste après. Parce que je me fais pas confiance pour foncer sur les ennemis en début de partie, quand j'ai pas pris trop d'amélioration de blindage. Ça me fait un peu peur. On prendra les trucs genre armure adaptative qui donne des petits points d'armure. Tout ça, tout ça. Tout ça, on prendra. Tout ce qui est cadence de tir, c'est totalement inefficace. Donc faut même pas le regarder. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est drone ? Ah ben alors là, je sais pas. Je sais pas de ce que je fais de tout ce qui est drone. Je pense que ça n'a pas sa place dans cette partie. Par peut-être, à un moment, si j'ai vraiment pas quoi faire, faire des tourelles. Je pense pas que le reste soit intéressant. Là, on fait des gros vortex. Toujours kiffants. C'est pour ça que j'ai du mal à dire non à ça. Parce que balancer des espèces de supernova comme ça, moi, c'est une passion. C'est génial. Alors, tir chargé. Blindage. Blindage. Blindage d'abord. Comme ça, après, je pourrais foncer dans les ennemis comme un foufou. Tiens ! Balance tes dragons. On va jouer à qui c'est qu'il y a le plus gros. Je suis presque aussi gros que toi. Mais en plus, le mien, il te brûle. Eh ouais ! Donc ouais, un autre avantage de ce vortex, vous avez vu, c'est son effet aspirateur. Un petit peu, les ennemis sont attirés en son centre. Donc ça manipule un peu les ennemis. Ça les regroupe. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aime bien le vortex. En plus, c'est joli. Alors, le problème des trucs jolis, c'est que ça met plein de bazar à l'écran et qu'on n'y voit plus rien. Mais bon. Être plus gros. Ouais. Donc ça, c'est en rapport avec tout ce qui est faire des dégâts en se crachant dans les ennemis. Et ça aussi. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc on dit oui, mais ne prendrions-nous pas l'armure adaptative d'abord. Alors, je prendrais bien juste la résistance du bouclier. C'est pas faux. Et ça d'abord, après résistance du bouclier, on prendra pas les autres talents de cet arbre de bouclier par contre. Ça, on l'a bien dit. Par contre, je veux aussi les talents de la taille du bouclier. Ça, oui. Pour cramer plus de gens. Vous êtes pas cool, vous. Vous êtes pas cool parce que je ne sais jamais comment me placer pour vous gérer. Alors là, il n'y a rien. Ah, si. Plus de poussée. Donc ça, pour la lance céleste, ce sera cool. Pourquoi pas ? C'est en rapport avec le feu. Quand mon bouclier pète, je ne veux pas penser au moment où mon bouclier va péter parce que mon but, c'est de prendre l'armure adaptative qui fait que quand mon bouclier pète, c'est que je suis mort. Donc non. Par contre, ces deux-là, pourquoi pas ? Allez, on prend de la poussée. Allez, pousse mon le juju ! Un petit ami architecte. Oh, on le défonce en ce moment, lui. Armure de force, je dis... C'est quoi ça, déjà ? Je prends des dégâts de bouclier quand je tire. Oula. Je fais des dégâts d'éclair autour de moi quand je tire. Ça peut être funky, ça. Tout ça, ça peut être très funky. Sauf que ça, c'est quand je pète mon bouclier, ça fait des dégâts que je ne veux pas. Bouclier qui... Non, attends, attends. Qu'est-ce que tu veux faire, là ? Un bouclier qui se recharge plus vite quand il est pété, c'est nul. En fait, je n'aurais pas dû prendre ça. C'est le premier que j'ai pris, je ne savais pas à ce moment-là que je prendrais l'armure adaptative. Pas l'armure adaptative, le protocole Gemini, lui. Alors, j'ai le choix. Soit finalement, je ne prends pas ça. Et je n'aurai pas des dégâts qui se répartissent entre mon bouclier et mon blindage. Soit... Je commence aussi à miser un peu sur des dégâts répartis. Alors, je peux prendre des dégâts répartis entre mon bouclier et mon blindage, mais avoir un bouclier moins résistant qui fait des gros dégâts quand il pète. Et ça, ça peut être marrant. Parce que ce n'est pas un pourcentage du bouclier qui prend finalement, c'est des points, je pense. Donc mon histoire de, ah oui, mais quand mon bouclier va péter, je vais mourir ? Non, en fait. En fait, non. Pas du tout. C'est faux ce que tu dis. Donc, ouais. Et l'amélioration que je n'ai pas prise avant en rapport avec le bouclier qui pète, je ne sais plus ce que c'était. Écoute. On commence par prendre ça et après on prend le reste. Allez, vas-y. Je pars dans tous les sens. Il y a plein de choses à faire avec ce vaisseau-là. Ça tombe bien, j'espère encore avoir plein d'améliorations à chouper. Attention à ce mec, quand il fait des lasers, ça fait mal. Ok. Il tire vite en arrivant à l'écran. Enfin vite, pas si vite, mais je pensais qu'ils attendraient un peu. Ok, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quand je tire, je fais plus de dégâts de crash. Quand je crash, je fais plus de dégâts de tir. Enfin, quand je me crash. Quand je crash, je ne crash pas, je ne suis pas sale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Super mode. Surcharge céleste. Quand tu utilises ta lance céleste. Ok, il faut la stabilisation. La stabilisation te stoppe brusquement. Et balance une orbe brûlante vers l'avant. Dont les dégâts sont proportionnels à la taille de ta lance céleste. Et je prends plus de dégâts de la lance céleste. Alors c'est quoi cette affaire ? C'est quoi cette affaire ? Quand je bouge, vite, j'ai une hura brûlante qui est autour de mon vaisseau, qui enveloppe mon vaisseau, qui brûle les ennemis. Ok. La taille de l'aura est proportionnelle à ma vitesse. Ok. Les ennemis brûlent pour prendre des dégâts par seconde. Ok. Et donc je peux me lancer en lance céleste, me stopper, je lance un projectile. Mais je prendrai 25% des dégâts de la lance céleste. Ça représente quoi comme dégâts ? J'en sais fichetrement rien. Ça me fait peur. Ça me fait super peur du coup. Ça a l'air drôle, mais ça me fait super peur. On va prendre des choses simples avant ça. Il y a les deux là. Mais je peux en prendre qu'un. Je vais prendre le skirmish. Voilà. Et l'armure de force. Voilà. Des choses simples. Des choses simples. Monsieur Juju avant de partir dans des trucs complètement fous avec des super mods qui ont l'air de complètement changer la partie. Construire un truc solide avant. Je suis parti un peu trop dans tous les sens je crois. J'aurais peut-être pas dû miser sur le vortex, mais j'aime bien le vortex. Après on n'est pas obligé d'être hyper super ultra spécialisé. Je pense qu'on peut peut-être juste avoir un truc un peu mixte quoi. Ça nous permet de gérer plus de situations différentes aussi. Parce que sur des ennemis, il y a certains ennemis élites qui font des espèces de petits déplacements latéraux pour t'esquiver. Et là dessus franchement leur foncer dedans avec une lance céleste, pas facile. Ou même sans parler de l'aura avec la lance céleste, leur faire des dégâts de contact en visant bien l'ennemi. Pas facile quand au dernier moment il fait un petit... Une vrille. Un barrel roll. Pour t'esquiver. Je suis pas bien. Je suis très bien. Je suis très bien, il tire pas tout droit. Monsieur ? Au revoir. Voilà très bien, parfait. Hum... Régénération. Ça me semble important. J'adore le vortex, regarde moi ça comment ça bouffe les mines, c'est cool quand même. Une sorte de bouffe-tout de l'espace qui flambe avec des éclairs. Un barbecue électrique qui s'est transformé entre noirs ou en supernova au chaud. Bim. Ok. Wouuuu. Ça marche hein, je prends pas de dégâts de contact là en fonçant dans les ennemis. Ah si. Quoi que. Quoi que. Ça marche. Ah, tu fonces dans le boss là par contre. Fais gaffe. Alors ce boss donc, il va se faire défoncer par ça. Normalement. Si tout va bien. Je suis pas hyper bien placé mais écoute, tant que je meurs pas. Ok. Armure adaptative. Non, je veux pas perdre mon bouclier. Amélioration pour les dégâts de feu, ça me semble juste nécessaire. Il y a tout qui fait flamber dans cette partie. Le reste n'étant pas intéressant et voulant, sauf ça, mais voulant garder des points de re-randomisation. Je vais prendre les dégâts de brûlure. La barre de vie du boss a déjà fondu. C'est génial. Voilà, c'est super, c'est fantastique. T'es mal barré. Voilà, à cause de ça. Oups, j'en ai pris un petit. Ok. Ah, il y a un vaisseau qui est apparu. Et qui nous a fait un coucou dans la tête. Fouuuu. 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 Faut mourir maintenant. Ah, merci. Ah, ça, ça fait du gros badaboom, c'est très satisfaisant. Ça, c'est super. Alors. Plus grand bouclier. Ça va cramer bébé. Allez, approchez, 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 approchez. Bim. Attention à ne pas te cramer toi-même avec ton vortex quand même. Ça va. Ah, les pauvres ennemis qui arrivent avec un tout petit peu de poussée à l'écran, on les aspire direct. Alors, toi, je ne veux pas trop t'aspirer. Merci. Je suis en train de me rendre compte que la petite barre en haut, tout en haut, au milieu, c'est la barre de vie des ennemis en fait. Tout va bien, ça fait juste 7 heures que je jauge. Euh... Les ennemis qui ont moins de 12% de blindage restant par rapport à leur point de vie maximum se font défoncer par un crash ou un tir. Alors, ces deux-là ne vont pas trop ensemble. Si quand je fais mon bouclier, je fais des dégâts ou si mon bouclier veut avoir plus de points, ça ne colle pas trop. Après, ça peut être juste une sécurité. Si au pire, je perds mon bouclier, en plus, il fait mal. Ce n'est pas non plus ouf ouf. Non, je ne vais pas prendre ça. Je n'aurais pas dû prendre ça au départ. Ça ne me va pas, cet arbre-là. Hop, on ne le prend pas. Bouclier plus résistant. Oui. Et on prendra le protocole Gemini. Oui. Vague 17. La partie est lente. La partie est lente. Juju, il prend son temps. Il essaye d'expliquer ses choix. D'expliquer pourquoi il fait les mauvais choix, en gros. C'est bon, c'est ça, en fait. C'est bon. Là, il faudrait faire ça. Du coup... Oh, un vortex ! Attention. Ouais, c'est ça, le truc. C'est quand tu fonces dans les ennemis. Si tu fonces dans les projectiles, par contre, ce n'est pas bon pour toi. Casse-toi. Aïe. Quand même, un missile qui m'a touché, c'est très vexant. Allez, de l'XP. Je veux de l'XP. Je veux monter un niveau. Oh, des gros verts. Alors ça, c'est l'ennemi qu'il nous faut. Groum. Miam, miam, miam. Om nom 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 nom. Voilà, voilà. Voilà, ça, c'était l'ennemi pour nous. On est contents. Ah ! Alors, les ennemis prennent plus 50% de dégâts de toutes les sources. Ça améliore toutes mes capacités défensives. Ça enlève mes armes. Ah, attends. Ah oui, non, pardon. J'allais dire, ça enlève, non, ça enlève les modes de la banque d'amélioration. Les modes en rapport avec les armes et les constructions de la banque d'amélioration. Et tu ne peux plus tirer avec ton arme, ni créer des constructions qui ne sont pas en rapport avec un bouclier. Donc c'est en gros le bouclier du bastion et c'est tout. Est-ce que c'est si bête de faire ça ? Parce que finalement, tout ça, c'est un truc mix entre arme et blindage et donc faire des dégâts de contact. Mais finalement, même si je n'ai pas d'arme, là, je fais plus de dégâts de contact. Les ennemis meurent quand ils ont peu de PV. Les ennemis qui ont plein de PV, enfin, qui sont à fond, prennent plus de dégâts. Et... Quand je fais des dégâts à un ennemi, l'encodage est en surcharge alors qu'il ne se passe rien. C'est magnifique, c'est magnifique. Quand tu fais des dégâts à un ennemi, tu reçois 2% des dégâts que tu subis en blindage sur 25 secondes. Ok. Ok, mais je ne peux pas régénérer ma vie, je suppose ? Ça ne me botte pas, ça, j'ai du mal à capter ce truc. Je vole, c'est un vol d'essence. Ok. Mais c'est de... Ce que je ne comprends pas, c'est que je fais monter mon blindage max, mais je ne peux pas le régénérer. Ouais, je ne comprends pas. Ok. Ces deux trucs-là, franchement, ça... Enfin, ça, et ça, ça me fait un peu peur. Est-ce que je veux jouer sans vortex ? Je mise tout sur le blindage et les dégâts de contact. Auquel cas, j'ai pris ces deux-là pour rien. Ce qui est quand même ballot. Mais bon. J'essaye ? Oh, mais sur le boss rouge, je vais me faire déchirer la face si je n'ai pas d'armes. Non, ce n'est pas possible de prendre ça maintenant, il faut le prendre plus tard. Plus gros bouclier. Bim. Allez. Ah, t'imagines, sur ce genre de tocard-là, si je n'avais pas pu balancer mon vortex pour le finir, je serais malheureux, quoi. Et surtout, du coup, quand tu perds ton bouclier, mais tu es à poil, tu ne peux pas tirer, quoi. Enfin, tu ne peux pas tirer. Tu ne peux jamais tirer, mais je veux dire, quand je n'ai plus d'énergie dans mon bouclier, je n'ai plus le bouclier. Donc, il ne fait plus de dégâts, donc je ne fais plus de dégâts, sauf si je suis dans les ennemis, mais du coup, je fais des dégâts de blindage à moi-même, et du coup, ce n'est pas cool. En tout cas, ça me fait trop peur pour essayer ce genre de truc. Peut-être que je passe complètement à côté de l'archétype en ayant peur de ça, mais... Probablement que je ne devrais pas en avoir peur. Probablement que c'est justement ce qu'il faut faire pour que ça marche. Flipette ! La peur est probablement une émotion importante pour survivre. C'est même sûr. Ça, ça évite de se faire enchaîner. Ce qui est franchement utile. Voilà, ça me semble très important. Ouais, non, sans le vortex, là, franchement, ce serait pénible à gérer. Et lui, là, sans armes... Je ne sais pas comment tu fais. Oh, j'ai eu un super mode. C'est le moment de la transe. On est tout arc-en-ciel, et toutes nos capacités sont améliorées. Toutes, toutes. Donc, c'est trop bien. C'est le moment d'attaquer. Ah, mais je n'y arrive pas. Bon. Aouh. Euh... Allez, quoi. Mais va sur le boss, toi, le vortex, là. Qu'est-ce que ça me pose des problèmes ? Là, dans ses tentatives d'enregistrement, alors que d'habitude, genre, non. C'est assez frustrant. Mais genre, vraiment pas, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il ne se fait pas attirer dans le vortex. Du coup, le vortex ne fait pas de dégâts. Du coup, c'est pénible bleu. C'est très pénible bleu. C'est hyper pénible bleu. Euh... Je vais finir par prendre ça. Allez, gros vortex, gros vortex. Bon. Là, reste dessus, reste dessus, reste dessus. Oui, oui, ça, c'est du vortex. Voilà. Là. Bon, c'est peut-être moi qui ai juste mal visé. Voilà, parce que là, le boss, on l'a défoncé. Ok. Alors, encore une fois, sans vortex, je ne veux pas savoir comment j'aurais fait. Ok, ce n'est pas grave. C'est mon bouclier qui s'en charge. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Peut-être que je devrais prendre définitivement le bouclier volatile. Oh, tension. C'est hyper dangereux, cette vague d'ennemis. C'est la merde. C'est la mort. C'est la mort, cette vague d'ennemis. Fais gaffe. Ok, reste de ce côté-là. Ce n'est pas grave. Tu les attires tous. Tu te casses. Tu ne restes pas dans les épines. Tu es à deux doigts de crever. Ok. Le laser. Le laser, ça fait trop mal. Allez, recharge les boucliers vite, parce que là, c'est vraiment le bazar. On va sortir là, avec un gros vortex. Prêt. Feu. Le problème, c'est que chaque petit ennemi qui meurt, il met des petites épines qui font mal. Regardez, mon bouclier est déjà parti. Je vais rester là, moi, en fait. Et péter, voilà. Le laser, c'est fait. Oh, il y a un méga élite. Je vais y passer. Il faut péter la ruche. C'est probablement fait. C'est fait. Il y a trois élites. Un orange. Non, mince. Trois verts, un orange. Ok. Casse-toi. Ouf. Tiens. Ouf. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va super bien. On est super bien. Ok. Alors. On en est où dans cette affaire ? Je ne peux pas voir les arbres que j'ai déjà pris. Je peux voir que ceux qui me sont proposés. Ça, on a dit non. Ça. On a dit oui. Bien sûr, régénération de bouclier. Allez. Quand même. Alors, les ennemis qui changent leur trajectoire à cause de mon vortex et du coup, je me les tape. C'était bien joué. Toi, je te déteste. Toi, je te déteste. Donc. Blanc. T'es là ? T'es pas du tout là, coquin. On commence déjà à être sur des vagues beaucoup plus chaudes et pourtant, vagues 22, 44 000 points. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je n'ai pas de points. On n'est pas loin. Et j'en... J'ai du mal. Tiens, toi. Ouais, ça, ça te fait du mal à toi. Les ennemis qui ont un point faible caché comme ça, un gros vortex qui pénètre tout, ça ne fait pas du bien. Alors, ensuite. Il n'y a rien qui me botte là-dedans. Je ne veux pas être plus petit, je vais être plus gros. Bouf. Un jour, je vais prendre la lance céleste, promis. Mais l'armure adaptative d'abord. En fait, c'est un peu bête ce que je fais. Enfin, c'est même complètement débile parce que les améliorations en fin d'arbre sont toujours celles qui ont le plus gros potentiel de modification de ta partie. Et donc, éventuellement, les plus gros avantages. Parfois aussi les plus gros inconvénients, mais souvent, pour contrebalancer, d'énormes avantages. Alors là, c'est gratuit pour moi. Voilà, on se gave. Faites-moi ça. Tu géreras les mines après. Et alors, celle-là. Voilà. 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 Parfait. C'était bien. C'était très bien. Voilà. Plein de points. Donc, ces vagues-là posent pas trop de problèmes si je les gère correctement. Voilà. Vous aussi, essayez de mettre le projectile au pif. Serrez les fesses et se dire, je veux pas des petites épines dans mes fesses, s'il vous plaît. Voilà. Je n'ai pas tellement envie de les utiliser pour faire des dégâts. Je préfère les utiliser pour être bien, 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 bien protégé. Peut-être que vraiment à la fin, enfin à la fin, quand je serai vraiment bien sur le plan armure, dégâts de contact et tout, je vire le vortex. Et vraiment, quand je me sens chaud, là, je suis pas chaud. Je gère tous les ennemis au vortex, je n'utilise pas du tout mes dégâts de contact, ça me fait trop peur. Peut-être l'erreur que je fais, d'ailleurs. Très probablement. L'erreur, l'une des erreurs, une des très nombreuses erreurs que j'ai fait dans cette partie. Là, on commence à faire du point. Un petit peu, on a plus de 50 000, c'est pas ridicule. C'est juste pas terrible. Je m'en fous, je passe. Tu noteras que mes esquives sur ce jeu sont pas du tout aussi fines que sur Gungeon. Clairement. C'est pas un jeu où il faut se placer entre les boulettes. Je pense que la modibilité du vaisseau est pas vraiment faite pour ça. Je pense qu'on doit pouvoir se placer entre les boulettes, c'est pas... Ok. Rack 80, boss. Ok. Ok, ok, ok. Stabilisation. Tire chargé. J'aime pas tout ça. Alors, je me prends moins de dégâts. Enfin, je m'auto-inflige moins de dégâts. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, je prends. Alors, toi... Il est fou, ce mec. Je suis pas sûr de l'avoir vu souvent ce boss. Ok, plus ça va et plus je me dis... Mais tu l'as vu au moins une fois, je suis pas sûr. Non, je crois pas. Ok. Tu lui fais pas de dégâts pour l'instant, donc c'est tout à fait inquiétant. Il a appelé un super élite de la mort que je déteste. Très bien. Tiens. Ok, t'as un blindage de ouf, mec. Tu... Ok. Attention. Allez, mets-toi dans son dos. Au pire, tu vortex les missiles, là. Passe de grenade qui balance. Ok. Ok. Ça pète. C'est bien, c'est bien. C'est sûrement bien. C'est sûrement une bonne chose qu'il explose en tous les sens. Ça va probablement dire qu'il va faire d'autres attaques, mais... C'est probablement une bonne chose qu'il pète de partout, quand même. Ouais, ça a pas l'air de lui faire du bien, tout ça. Bah, voilà, tiens. C'est nickel. Tiens. Ah ! Ouais, non. Il faut pas subir comme ça, hein. Il faut foncer avec une bonne vitesse pour faire mal. Attends, tu es projétif. Sois parti, on y retourne. Vloup. Boum. Toi. Boum. Le petit frère du boss. Bah, écoute. Je crois que t'as pas choisi ton jour. Ok. Bien, bien, bien. Ensuite. On en est où ? Je sais plus où j'en suis, moi. Stabilisation. Non, mais ce truc, là, ça me fait... Je le prendrais bien un moment, mais... C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, si, si. Ah, faf, faf. Voilà. C'est tout. Laissez-moi tranquille. Hum... Ah, bah voilà, j'allais dire, il me propose plus le protocole Gemini. Ok. Et bah ouais. Et alors, un truc que je pourrais prendre là aujourd'hui, c'est bien la purge. La purge, c'est quoi ? C'est un ennemi qui flambe, tu lui fonces dedans et ça lui fait, je sais plus quoi, des trucs affreux, genre ça lui fait du mal, quoi. Et ça, c'est bien. C'est bien de faire du mal aux ennemis. C'est pas bien de faire forcément des trucs affreux, hein. Enfin, ça dépend à qui, quoi. Et normalement, même faire des trucs affreux à des gens affreux, c'est pas bien. Voilà. Hein ? Ah ! Ok, très bien. Le petit dragon nous a strictement esquivés, c'était vraiment une bonne idée de sa part. Ok. Ah, mais non, mais... Vague 26, mais non, mais t'es niveau 26, t'étais vague 80 tout à l'heure. Je suis vraiment crevé, hein. Je ne devrais pas enregistrer quand je suis dans cet état-là. Tout ça, c'est que des trucs qu'on ne veut pas. Ça, peut-être, à la rigueur, on pourrait, mais franchement, c'est pas ouf, hein, de laisser cette traînée derrière nous, là. Espèce de traînée, va. Voilà, corrosion. Donc, corrosion, c'est mon vortex à faire moins mal, mais les mecs qui subissent des dégâts de feu, en fait, ils ont des petits points de corrosion qui s'accumulent et puis ça fait mal. Et donc, quand je fonce dans un ennemi en train de brûler, ça, c'est la purge, c'est ça que je voudrais, en fait. Ça lui enlève son effet de feu, mais par contre, ça lui fait une purge. Et une purge, ça fait une aura caustique qui s'étend à partir de l'ennemi. Donc, des dégâts sur une grande surface, du coup. Ok. Et bah, ça, c'est bien, alors. Moi, je veux tout ça. Je veux corrosion et purge, et puis purification. Et avec tout ça, je diminue mes dégâts d'armes, et au bout d'un moment, au bout d'un moment, au bout d'un moment, si je fais plein de dégâts de feu, des dégâts de contact, que je suis résistant, on se vire le vortex, et là, on est bien, et on fait ça. Oh là là, j'ai peur. Allez, corrosion pour commencer. Après, je ne suis pas sûr d'avoir déjà eu une barre de vie aussi grande en bas. La rose, elle fait une bonne taille, quoi. Monsieur, tu ne me fonces pas dessus, toi. Tiens. Mais là, je l'ai géré comment, si je n'avais pas de vortex ? On ne peut pas tirer, nous, d'un côté à l'autre de l'écran. Si je n'avais pas de vortex, je ferais ça, en fait. Je ferais coucou, voilà, voilà, je te fais du mal. Ce qui est assez étrange comme façon de jouer, franchement. Coucou, je te fais du mal, quoi. Moi, je vais faire coucou, gros vortex dans ta face, va dans le néant des espaces, des ensondables de l'univers. Hop, voilà. Ah, j'ai mal, ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je vois mon bouclier, je me dis, ça ne va pas si mal. Je vois ma barre de vie, je dis, oh, si, ça va très très mal. Avec le protocole Gemini, là, je ne me rends pas compte quand ça va mal, en fait. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Tu es gros, toi, tu es encore plus gros que d'habitude, toi. Je ne t'aime pas trop quand tu es aussi gros. Et je ne régénère pas mon armure, là. Pourquoi, en fait ? Pourquoi mon blindage, il ne se régénère pas ? Ah, si, je régénère, mais tout doucement, bordel. Là, OK. Ça veut dire que je n'arrête pas de taper dedans comme un neneu. Je me casse. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de prendre ce protocole Gemini avec le halo, parce qu'en fait, dès qu'il y a des gens dans mon bouclier, là, dans le rond, quoi, je prends des dégâts de blindage. Donc, en fait, je vais me tuer avant d'avoir perdu le bouclier. Génial ! Excellent, Juju. Excellent. Et cet ennemi, il est bientôt mort ou pas ? On en est où ? Enfin, moi, je suis mort, là, c'est sûr. Ah, c'est sa mince ou peu, voilà. Ah, non, je n'ai plus rien. Et lui, je n'arrive pas à savoir s'il va rester grand-chose. Bon, bah, pfff ! C'était compliqué. Peut-être parti trop dans tous les sens. Et protocole Gemini avec le halo, c'était pas bon. Oh, sérieux, tu ne vas pas me le filer, quoi. Radin. Radin. Et on le fait, finalement, que pas beaucoup mieux que la dernière fois. Je ne sais pas trop comment marche le système de points dans ce jeu, à part avec les modificateurs. Finalement, je vais plus loin, mais j'ai fait moins de points, parce que j'avais moins de modificateurs. Ouais. Check-moi ça. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait dans cette partie ? Bon, tout ça, on n'a pas trop vu, parce que je ne voulais pas de tout ça. J'ai pris ça. Ça, j'ai pris. Ça, j'ai pris. Ça, finalement, je ne l'ai jamais re-eu, au moment où je l'aurais souhaité. C'est vraiment dommage. Il me proposait tout le temps ça, et jamais celui-là. Et il peut me le proposer, le quatrième, même si je n'ai pas les deux du milieu. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce que ça, je l'aurais bien pris, quoi. J'aurais fait très, très mal avec ça. Bon. Et en plus, ça, c'est plus de dégâts totaux que les ennemis subissent. Et donc, ce n'est pas de dégâts de ton arme. Donc ça, c'était vraiment génial, quoi. Ça aurait super bien marché. Bon, ça, j'ai fini par dire non. Ça, je l'ai pris. Ça, on a dit non. Ça, je l'ai pris. C'est tout ce qu'on a pris là-dedans. On a pris un plus gros bouclier, plus gros bouclier. Je n'ai pas accentué les dégâts infligés par mon bouclier. Bon. Ils sont alloués où, mes points, alors ? Ah ouais, là-dedans. Alors là-dedans, j'ai pris des machins comme ça. Peut-être que je n'aurais pas dû. Peut-être que je n'aurais pas dû prendre ces machins-là. Je ne sais pas trop vraiment quel est le gros avantage de ce truc. Donc, je me dis « Ah, des points d'armure, ça a l'air chouette. » Et finalement, est-ce que c'est si intéressant que ça ? Je ne suis pas sûr. J'aurais dû mettre les points ailleurs. Et puis ça, finalement... Ça, c'était pas mal. Ça, je n'ai pas pris. Ça, j'ai pris. Et en termes de blindage, qu'est-ce que j'ai fait, alors ? Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur ? Comment ça se fait que ça ne marchait pas bien à la fin ? Ah ben non. Là. Tu avais quand même plus de points de blindage qui se régénéraient. Qui se régénéraient quand tu ne tires pas et tout avec ça, là. Qui ne se régénéraient pas quand tu ne fais pas de pousser avec l'autre. C'était censé marcher, cette affaire, non ? Pourquoi ça ne marchait pas ? À cause du halo, finalement. Mon halo qui me bouffait mon bouclier, j'aurais eu un... J'aurais eu ce qu'on a fait la dernière fois. Peut-être ça, finalement. Péter moi-même mon bouclier volontairement et quand il est présent, je fais plus de dégâts. Ou quand il y a des ennemis dans sa zone, je fais plus de dégâts. Et sinon, quand il explose, je tape. C'était pas mal. Parce que finalement, sur une grosse partie, on prend 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 améliorations. Bon, bref. Je réfléchis pour les prochains épisodes, comment mieux gérer tout ça. Ça fait 6 arbres complets quand même, ça fait pas mal. Bon. J'ai surtout hâte de débloquer plus de supermodules. Et là, j'aurais peut-être pu la tenter, celle-là, quand même. J'ai été frileux. J'ai été frileux et j'ai eu peur. Je dois l'avouer. Je dois l'avouer, je n'ai pas honte. Bon, bref. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Joua Nova Drift. Et je vous dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.